Bonjour Sika, première vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je vais vous apprendre à comment arrêter de copier et créer votre propre personnage. En fait j'ai été inspirée de quelqu'un qui m'avait demandé dans mon puce comment je faisais pour avoir de l'imagination etc. Et je vais vous apprendre un petit peu les bases de comment on peut commencer à créer son propre personnage. Je tiens à dire qu'en fait c'est un petit peu comme créer sa propre bibliothèque de références d'images et puis après vous allez pouvoir toucher naturellement dedans. C'est juste que là on va la créer un petit peu plus manuellement. Je tenais aussi à dire qu'en fait j'ai déjà tourné cette vidéo et que malheureusement j'ai perdu toutes mes images à part celle de la fin. Du coup j'ai déjà mon dessin qui est juste ici. Et en fait je vais vous apprendre à créer un personnage comme ceci dans cette vidéo où je vais vous apprendre un petit peu comment créer votre propre style et du coup annosser par vous-même. Du coup vous allez commencer par sortir vos mangas préférés. Du coup là j'en ai pris un petit peu au pif dans ma collection à brazière. C'était pas forcément mes mangas préférés, quoique quelques-uns le sont. Du coup voilà j'en ai pris plein 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 plein. Encore ici et par la suite j'ai commencé à les classer, c'est-à-dire lesquels sont mes préférés entre guillemets au niveau de son style, plutôt au niveau des couleurs, etc. Du coup j'avais fait trois piles. Du coup cette pile là sera du coup pour le style de dessin que je veux faire. Ensuite, ces deux-là je les avais pris comme référence pour plutôt tout ce qui est des vêtements. Du coup je les mets sur le côté. Et ces trois-là, finalement c'était plus pour le chara design en général entre guillemets, avec les cheveux, la couleur des yeux, etc. Je vais m'inspirer un peu de tout ça. Et aussi les petits détails que genre ça, ça va devenir les cornes, etc. Du coup je vais reprendre étape par étape ce que j'avais fait ici. Je vais juste montrer mon type de laps à la fin de comment je vais le dessiner. Tout simplement parce que là, ça sera plus pour poser l'idée entre guillemets, avant de faire un petit peu au propre votre personnage. Je vais commencer par mon style. Et là je vais prendre en fait ce que je préfère dans tous les styles. En fait, là par exemple, dans ce mangala, je préfère les yeux. Dans celui-ci, c'est plutôt la forme de la tête et la forme un petit peu du corps. C'est-à-dire plutôt fin, avec une tête plutôt grande. Et dans Chocolat et Vénilla, j'aime beaucoup les cils, mais aussi les bouches qui ont beaucoup d'expressions, les petits tirés. Sur les joues. Du coup voilà, c'était les trois trucs que j'ai retenus de ces trois mangala. Et c'est pour ça du coup qu'on peut voir que la tête est plutôt ronde, les yeux ressemblent un petit peu à ce dos un petit peu, la bouche est un peu grande et il est très horizontaux. Du coup, on va commencer par ça. Je vais faire un visage d'enfant un petit peu comme dans le Crimson Shell. On peut souvent le voir dedans. Ensuite, je vais prendre une référence pour les yeux de Yato parce que je ne m'en rappelle plus du tout. Du coup, voilà, on peut voir qu'ils sont plutôt fins, un peu en amande. Voilà au niveau des yeux. On voit aussi qu'il y a de les traits qui sont un peu réalistes au niveau des yeux. Du coup, je vais aussi m'inspirer de Chocolat et Vénilla avec ses cils. Voilà. Et je vais m'inspirer un peu des doutes pour le nez vu que ça doit être juste une virgule. Bien sûr, en fait, il est influencé un petit peu par mon propre style aussi, sans faire un capote parce que j'ai mon propre style personnellement. Du coup, ça se voit un petit peu dans ce que je fais là. Et la bouche plutôt large, du coup, avec les petits traits horizontaux. Du coup, voilà pour la base de mon personnage, c'est-à-dire pour sa tête, je vais faire ses petites oreilles. Je vais aussi m'inspirer de le noragami avec ses cils très fins pour faire les cils de mon personnage. Ensuite, le corps qui est du coup très fin comme dans Crimson Shell. On peut voir d'ailleurs qu'en général, la tête est plus grande que le corps dans Crimson Shell. On peut voir ici que quand même, la tête prend une grande partie. Du coup, voilà, c'est un truc à retenir. Après avoir fini la base de mon corps, je vais construire avec les cheveux. Du coup, pour les cheveux, je me suis principalement inspirée de ce personnage et de ce personnage. Du coup, Black Rock Shooter et... Et quelqu'un ! Et Emma. Du coup, après, pour les cheveux, je me suis principalement inspirée de Black Rock Shooter et Emma. Du coup, j'ai voulu faire l'aspect orange qui allait bien contraster avec le bleu. Et l'aspect un petit peu, les cheveux en pétard des deux. Mais en m'inspirant un petit peu de la couette plus longue de Black Rock Shooter, en le mettant un petit peu sur son caradisane puisque j'ai mis deux petites pêches plus longues sur ces deux couettes. Du coup, on va faire ça maintenant. Du coup, voilà, j'ai aussi rajouté ces deux cornes en m'inspirant de ce personnage-là vu que, bon, le bleu exorciste, etc., les démons, Ptati Patata et les flammes. Et du coup, je me suis dit que rajouter maintenant les cornes serait une bonne idée. Du coup, voilà, j'ai décidé que ce serait un petit démon. Du coup, je lui rajoute aussi ses petites oreilles pointues et sa dent qui dépasse. Pour finir, on va faire ses vêtements. Pareil pour les vêtements, vous allez prendre votre référence ou plusieurs. Personnellement, on n'en a pris que deux. J'ai pris celle-ci et Rolino Salaf. On m'a inspiré dans ce personnage qui est Glenn. Donc voilà, je me suis inspirée de son haut et de son haut à elle. Et puis après, je me suis laissée porter, entre guillemets, pour faire son jean en m'inspirant de ma propre garde-robe, ce que vous pouvez faire aussi. Du coup, c'est parti. Je vais commencer avec son petit haut. On peut voir que lui, il a deux petits boutons. Du coup, je vais faire pareil, mais je vais faire comme un nœud qui s'attache un petit peu comme elle, même si c'est elle, en fait, ce n'est pas vraiment un nœud qui s'attache. Mais bref, vous avez compris. Du coup, je vais faire un nœud. Du coup, qui sera plutôt long et c'est là d'où vont sortir ces flammes. Donc je voulais m'inspirer de Black Rock Shooter et de Aono Exorcist pour ça. Je voulais faire des flammes, mais elles ne sortiront pas de l'œil parce que je me dis, c'est trop facile. Et pas des gandes parce que c'est trop facile aussi. Du coup, ça sera de ces deux petits rubans. Ensuite, je vais m'inspirer de son haut là. C'est-à-dire que là, je vais faire, on va dire, un petit truc là, comme ce qu'il a là. Et je vais faire un truc qui part comme ça. Voilà. Je vais faire des manches bouffantes, un petit peu comme pour ce personnage-là. Avec de la dentelle. Voilà. Je vais rappeler les petits boutons en lançant d'eux ici. Et bien sûr, les petits trucs de l'armée. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les petites épaulettes. Avec ça qui pend. Je vais lui faire aussi son bustier comme elle. Elle sera toute plate. Voilà. Je vais faire des beaux trous comme ici. Comme si c'était à l'armée. Ensuite, on va faire sa ceinture. Qui sera du coup comme ici. Et son pantalon que j'ai imaginé moi-même. Qui fait des petits traits comme ça. Voilà. Après, j'ai fait des petits trous dans son ruban. Pour dire qu'elle s'était battue ou des trucs comme ça. Pour rajouter à son personnage. J'ai aussi mis deux petits trucs ici. Et du coup, voilà votre personnage fini. Pour les couleurs, je me suis aussi inspirée de toute la palette que j'ai sur le côté. Et du coup, voilà. C'est tout pour ce personnage. J'espère en tout cas que ça vous a été utile. Je pense que c'est assez facile de créer son propre personnage en utilisant toutes les références comme ça. C'est qu'un premier pas vers faire votre propre personnage, bien sûr. Au fur et à mesure que vous allez faire ça, en fait, ça va enrichir votre bibliothèque. Et au fur et à mesure, vous n'aurez même plus besoin de ça pour faire votre propre personnage. Mais c'est comme ça qu'on fait un petit peu au début quand on commence en copiant. Du coup, voilà. Je pense que c'est tout. Vous allez ensuite me voir dessiner celle-ci. C'est-à-dire l'aligner, etc. Et je vous laisse avec ça. C'est-à-dire l'aligner, etc. C'est-à-dire l'aligner, etc.